C'est parti avec Shetty qui joue premier C'est l'un des trucs les plus importants Sadi de jouer premier quand même T'arrives t'infait que tout le monde tour 1, tour 2 tu tapes Et je suppose que côté Solari on a refait la strade Et Capricarelle Comme on avait fait contre Polia, on avait pas gagné On avait fait match nul Mais c'est déjà pas mal de faire match nul contre une grosse team Sadi Donc c'est ce qu'on va refaire je crois Capricarelle sur Heliotrop Capricarelle, ah non les cas on a pas je crois Ah mais en fait Y'a que l'Helio qui en a une, donc j'ai rien dit C'est pas vraiment une strade Capric Je crois qu'il y a que l'Heliotrop qu'on a une Mais y'aura pas d'ancien serveur Borschach En tout cas bon le tour 1 ça dit Pas grand chose à dire à part les infections Parce que je réponds au chat en même temps là Ça va pas être split Avec l'ancien serveur d'Office 2 Puisqu'il y a plus d'Office 2 quand y'aura Unity Là c'est la bêta donc forcément y'a encore Mais en décembre quand y'a Unity Tu passes à Unity C'est pas en mode tu choisis de rester sur D'Office 2 Allez Worldportail qui en coiffe Ganymede Mais du coup assez spécial Le Solari qui vont jouer une seule coiffe Une seule capricarelle Roublard R Et Nutrof un peu multi-éléments Ou alors il est full feu Mais la mode un petit peu avec Salida C'est de le jouer un petit peu terre-haut Comme ça tu fais genre Ou tu peux même jouer R-O aussi En fait tu peux faire pas mal de trucs Mais terre-haut ça se joue bien Tu mets des orpaillages Tu mets des éboulements Le Salida peut faire proc Avec son autre EPM il fait proc orpaillage Enfin bref y'a vraiment des trucs sympas à faire La compo est incroyable La compo Sadi et Nurub En termes de potentiel C'est une dinguerie Une compo que j'aime énormément Double érosion sur l'Eka Cookie sur son Ekaflip Il joue feu ou pas ? Je sais même pas si il joue feu En tout cas une game qui va être très très difficile Pour Solari encore on le sait Ça va être un peu comme contre Polia Odora Est-ce qu'il peut éroder d'ici ? Ah il va devoir passer avec entre chat Il peut éroder et puis se barrer dans le portail Même à la fin Bonne pioche Bonne pioche de nouveau On essaye de choper une carte feu Ah non il joue R-O ok Et on érode x2 le Sadi Cette fois-ci la dernière fois contre le Sadi De Polia on avait focus le force de lance Mais là je crois qu'on est bien décidé À aller sur le Salida Bon le portail va être bloqué quasi sûr On va débuffer l'érosion directement On va mettre une musette Musette animée qui pourra s'échapper derrière Ah la compo Cette compo là Sadi et NU De toute façon on l'a déjà vu contre Polia C'est un casse-tête d'aller gagner contre ça Pour la compo de Solari en tout cas Il y a peut-être des classes qui s'en sortent mieux Que les classes de Solari Mais là pour Solari avec l'Eliotrop qui se fait counter Par le Sadi et les NU en même temps Même le Roub en vrai il peut faire un counter Tu sais il peut bloquer les portails super facilement là quand même Autant les games d'avant là Il y a deux jours on avait vu S'il y a deux jours ouais c'était mardi quoi On avait vu des compos il n'y avait pas de Sadi On les gagnait sans problème À chaque fois qu'il y a eu un Sadi c'était difficile Mais pour l'instant on n'a pas encore perdu On a affronté quoi ? Trois Sadi ? Deux Sadi je crois On a un Yop terre distance Ah un Yop Pugila du coup un peu en vrai Enfin Il n'est pas forcément basé là-dessus mais Il pourra faire des Pugila Ça peut être sympa Yop Pugila Maîtrise d'arme 35 terre 40 31 Et là il va pouvoir Ok il va continuer de bloquer le portail Il ne peut pas vraiment taper Parce qu'il n'a pas d'entité sur lesquelles taper C'est bien joué ça de la part de Solari Un détail important quand même Ils n'ont pas laissé traîner une invoque quoi Il n'y a pas de Kawa Ou je ne sais pas quoi Il ne peut pas taper Du coup ce tour là il va mettre des invoques Il va bloquer encore une fois un peu plus Ward Un début de game Où ça se set up facilement Ça ne m'étonne pas qu'ils soient en full win Avec ce genre de compo Sadi, Enu, Roub On rappelle que là C'est l'équipe première du tournoi Pour l'instant la team U Ils ont fait 6 victoires 0 défaite Solari son deuxième Avec 5 victoires et 1 match nul Pas de défaite pour Solari non plus Ces deux teams là n'ont pas perdu encore Mais Solari a fait un match nul Là où la team U n'a pas fait de match nul Ils ont juste full win Bah Shetty c'est le top 1 du ladder 3v3 Alors Ward Portail qui avait bien eu le temps de réfléchir Parce que ça met 40 temps à jouer avec les invoques Ward Portail il sait Ce qu'il peut faire Pour je ne sais pas Peut-être ramener un mec Ou taper Mais je pense qu'on veut surtout faire du placement Il a beaucoup de PAPM Il est en 16 PA 7 PM Le Stadida est un petit peu érodé Mais bon il est bien placé loin Par contre tu vois que pour Ayop Pugila Il y a des entités de partout là Putain et aussi Si tu joues hyper mage Comment ça s'appelle Mode Dopu Mode surcharge Vous aurez pu s'amuser là Ok il va débuff les infections Il va rebooster tout ça Il va finir un petit peu exposé J'ai peur pour cela Bah moi aussi Je trouve la composition Autant la composition Solari Je l'adore Mais là contre cette composition Enutrof, Sadida, Roub Là compo Sadie, Enuro pour moi Il est au dessus Et en plus c'est des bons joueurs Enfin je trouve vraiment pas Que notre compo soit spécialement fort Contre Sadida Ce qui est pas forcément grave Parce qu'il n'y a pas tant de team Sadida Que ça dans le tournoi Là c'est le 3ème qu'on affronte Quand même je dis ça Mais c'est quand même le 3ème qu'on affronte En 7 combats on en affrontait 3 Il me semble Donc C'est ouais on est quasiment sur la moitié 17 PA pour les cas Il faut utiliser ces 17 PA Et ça sera sur le Sadida encore Après il y a la musette de toute façon Mais J'aimerais tellement voir un gros tour de Yop Pugila Ok Faut jouer, il faut jouer Il a plein de PA là Voilà on tape en zone Il joue terre en fait Terre R je sais pas Ah mais il joue retraite PA un peu Ok C'est pas mal en vrai Je croyais qu'il jouait R au tour 1 Mais en fait il a hérodé avec Toupet Juste pour la portée Parce qu'il avait pas belote Mais en fait il est pas R Ok bah il a retiré 5 PA au Sadida Et ça c'est pas mal Un Sadida qui a 5 PA de moins Il va forcément moins Imposer son jeu L'Orpaillage sur Ward On l'avait dit Orpaillage et Boulement Ce que je vous expliquais Les Utrof Les Utrof Bielément Et voilà là Forcément Fallait s'y attendre La retraite pour la coiffe Ganymede Avec les PA Les PM pardon De Kabbal Il peut toujours Flammish Totem Il sort là-bas Mais bon Il pourra pas faire de gros tour Pugila Pour l'instant Imagine s'il n'y a pas de retraite Oh la 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 Ça t'est incroyable Mais bon Il pourra peut-être la mettre plus tard Son Pugila Ward a pas fini son tour Si si là il finit son tour Pour le coup Pas de problème à ce niveau là Rien à faire pour Agassio A part accumulation sur lui-même Il va quand même charger Un petit Pugila ici Peut-être un deuxième Accumulation sur lui-même Allez qu'est-ce qu'on fait d'autre Un petit Pugila sur son allié Pour taper sur le Sadida Ouais Ça va qu'il était pas érodé je pense 7 PA 0 PM pour le Sadida Et en plus il a Est-ce qu'il a une ligne de vue ? Parce que là La retraite Elle se retourne un peu Contre le Sadida Mais en Sadida c'est pas grave Si tu peux pas taper Tu remets tes infections Tu mets des invoques Tu mets des arbres Ça fait l'affaire C'est pas C'est pas très inquiet pour eux Et aussi il n'y a pas que le Sadida Qui grandit Il y a cette bombe Et ouais C'est là aussi que leur compo Elle est intéressante C'est qu'ils ont Ils ont Diffuse Ça c'est Diffuse Diffuse À tout moment Il peut te carry avec Roublard aussi Donc pour ça que c'est Je pense une très bonne équipe Pour ce tournoi Le format du tournoi aussi Qui est bien pour eux Ah c'est vrai que j'ai pas Les animes de sort T'as raison J'ai même pas l'habitude Mais ouais On va les mettre Bon après on a pas rater Beaucoup de sort là Parce que je jouais Pandawa avant Donc Pandawa Avec les animes de sort Je vais pas finir mes tours Oh je veux voir ce Yop Pugila prochain tour Il aura pas l'épée De la Ganymède Mais bon Peut-être au tour 4 Tour 4 Il aura plus puissance Pour l'instant Personne n'a vraiment l'avantage On va voir Pantai Qui réfléchit Il va reculer Il va reculer son écart aussi Je crois Avec contraction Ou pas Non il veut juste le debuff S'il va quand même le ramener C'est ça On joue beaucoup Sur l'auto-debuff De ce camouflet Pour enlever les infections Enlever l'érosion aussi On sait Si je joue précieux D'Ether Non Pas la data J'avoue que si je joue précieux C'est pas très grave De taper en bague animée Là Il va peut-être se faire debuff Non il va se faire éroder Bombée Toupie On remet Dag Boomerang En crit Ça tape beaucoup moins fort Et le Cook Que peut-il faire Est-ce qu'il peut utiliser Le totem Oui qu'il y a un Pantai Sous ses pieds C'est pas trop Si c'est bon Ça le fait quand même cross Bah il peut taper un peu Bolote Qui tape en zone C'est pas mal Qui érode en plus En même temps Re-Bolote Sur l'arbre Pour mettre un gros tor Ok Malheureusement La surpente n'est pas mort Elle était pas dans le Ah oui d'accord Elle était pas dedans C'était un peu trop loin Par contre il est en pleine ligne de vue Et cette fois le Sadi Il aura beaucoup de PAPM Ouais L'Avarice là Qui est bien joué Et limite Il y a moins d'entités Pour faire les Pugilas C'est pas drôle Bon faut pas non plus S'enflammer sur Pugilas Je pense que là par exemple Il va pas se prendre la tête Avec Pugilas Il sera plutôt sur des accumulations Ou des trucs comme ça On verra mais je pense pas Il y a pas de très bon setup Je pense Quoique on va voir Il a que l'on SPA aussi Donc s'il joue pas précis C'est un peu nul En fait si il joue pas précis Il a même pas assez Pour Merck Conquête Et Quadra Pugilas Quoique s'il a pile assez En vrai avec 11 Mais bon Il apprécie là c'est ça Ok alors peut-être Pas mal pas mal L'accumulation à la fin Est un peu merdique quand même Le Pugilas très sympa Là 1200 sur les deux Mais l'accumulation En mêlée Sur le Le Roublard Il aurait fallu lâcher autre chose Mais je vois pas trop Ce qu'il pouvait faire Vertu tout seul C'était bizarre un peu l'ambiance En tout cas des dégâts sympa Mais ça a coûté Ça a coûté un tour précis quand même Et on doit dire Qu'on a pas de détermination Forcément Et là on commence à taper Pour le Sadi Et dès qu'on commence à taper Sur Sadi La game prend une autre dimension Ouais la précis Pour mettre accumulation Ouais dommage Je pense que là On a fait une erreur à un moment C'est sûr Dans le tour Il y avait du très bon Dans son tour Mais le fait qu'on termine Sur accumulation C'est qu'il y a eu un problème Parce qu'en fait Il avait 11 pierres Donc il pouvait juste conquête Et Quadra En fait il avait assez Ou il avait Je sais plus comment il avait Je crois qu'il avait 11 Il était même 12 Bon bref Non je crois qu'il avait 11 Qu'il est en Ganymède Donc en soit Ouais il aurait pu Quadra, Pugilas, Conquête C'était assez Ok Ok pour taper Les utrophes Ça tape bien Sachant qu'il est Ah non il a pas trop de malus De Capric je crois Ce tour C'est pas mal Comment ça s'appelle Grunob Comment il s'appelle ce sort Leçon de Grunob Ouais bah l'accumulation Sur Oublard Il a juste Lancé un raccourci À l'arrache À la fin Pour terminer son tour C'est tout Mais il y a quand même Un Pugilas Qui est parti à 1200 Sur les deux Ouais ça c'était pas mal Le Yop qui prend très cher Bon attention aussi Au bombe Avec la synergie Leur compo est tellement forte Avec la synergie Chardoardant Ça se bagarre Attends mais en vrai Il peut pas tuer les nuls Parce qu'il a full bourriné Mais les nutrophes Il est pas au max Est-ce que Cookie A 14 PA Peut faire le kill 40% air Et il a un mode Avec un peu de retrait perd Donc il va pas taper super fort Ok l'entrechat Est-ce qu'il a un récop Non La zone lapement Qui est pas mal Parce que ça fait proc Le stratège Il enlève l'ivoire Il refait ça Non Si château de cartes Il refait la zone lapement Ça tuera pas Ça tuera pas Mais 500 points de vie Pour les nuls 9 PA pour les nuls C'est pas mal On met du gros rythme Là finalement Mais attention Parce qu'il va pouvoir invoquer Des trucs Taper Et là cette game Elle est loin d'être gagnée Avec les bombes du roublard Les infections Ça dit Encore un château de cartes Mais ça c'est vrai Que c'est la spéciale La spéciale Solari C'est une des châteaux de cartes Pas au max Ils ont la flemme Ils ont la flemme De bonne pioche je crois Et il va se soigner Mais il y a leçon de Grunob Leçon de Grunob Foudra moins de Grunob Pour rétablir On se perd Sortie de précis Ah est-ce qu'on essaie De refaire un tour Pugila Après l'éutroph Il est un peu trop loin je pense Il faut qu'il commence A faire gaffe à ses points de vie aussi Peut-être même que c'est un moment Où il faut duel Est-ce qu'il cherche le souffle Dans le portail Qui peut être sympa En vrai Ça limite ça facilite Le boulot de voir portail Ce souffle Ah il veut duel souffle Vita Duel Pas de souffle Mais c'est Ward il pourra s'en charger Du placement Je suis pas trop inquiet A ce niveau là Ah il va se soigner Qu'on s'apaisante C'est tendu Cette game Solar ils sont un peu mieux Mais comme d'hab Ça veut un peu rien dire Quand t'affrontes ce genre de composition Puisque Sadi ça scale Roublard ça scale Donc En soi En terme de pur point de vie Oui on est mieux Mais On connait On connait Qu'est-ce que ça fait mal Quand même Sadi Même les cas là Se retrouvent super mal Heureusement qu'il y a Le duel Qui va gêner le roublard Il pourra pas exploser La bombe Parce que là Crois-moi Que si Diffuse Il a CPM Il tue quelqu'un 100% Bombe qui va passer Dans l'état 10 Avec peut-être même Je sais pas si Je joue dernier souffle Donc là Il va falloir J'ai sur le placement Mais ça tombait Il doit pouvoir Le remap Facilement Même C'est quoi le portail On voit jamais Les portails Sans le mode transparent J'arrive pas à voir J'ai la flé De le mode transparent Bon De toute façon On verra bien Ce qu'il fait Ok Tout simplement Contraction C'est bien On ferme tout ça Faut pas l'oublier Et il va aller taper Un petit peu A distance 200 dégâts Flamish 200 dégâts Bon C'est des faibles dégâts Mais ça enlève le shield Et là Surtout Ce qu'on a créé C'est un scénario Où le roublard Bah il passe tour Un peu Il va En vrai Il va vraiment pas se tour Pour le coup Là C'est une vraie corruption Avec cette synergie Duel Plus placement Héliotrop La question maintenant C'est Est-ce que L'Ekaflip Est capable De taper 1300 La réponse Est sûrement Non On rappelle Qu'entre chaque Exist Qui est complètement Broken Voilà Est-ce qu'il peut Taper 1300 Non S'il fait Odorah La réponse C'est non Mais Neutroph Est quand même Dans un grand danger Un tourien Là Non Un chaton Il le tacle Ouais S'il échange de place 1000 points 1000 points de vie Il n'y a pas de poison Il me semble 9 PA Il est taclé Il a peut-être Le sort qui permet D'étacler H d'or Le souterrain Peut-être Il peut se soigner Avec son coffre Mais il n'y aura pas La boîte à outils Ce tour Est-ce qu'il joue Sylvestre aussi Peut-être Il joue Sylvestre Il ne bouge pas Non il ne joue pas Sylvestre Il tape en zone Pour se soigner 470 de soins 500 de soins Et en même temps Il tape les invoques Aussi Là je dors Sur le sadie Ok Il n'a pas tué Le chaton Pour l'instant Mais le chaton Il est collé à un arbre Ce qui signifie Qu'avec un miasme Il l'infecte Il le tue Là il y a des vraies Belles zones Pugila Oui ils vont essayer De tuer cette bombe En passant c'est sûr Ah là Il y a des trucs A faire là Ah malheureusement Il a qui 11 PA Comment il a perdu Des PA Je n'ai pas suivi C'est quoi le retrait PA Qu'il a pris Ah non parce qu'il est En bas Ganymede Ok c'est juste pour ça En fait Je n'ai pas vu Qu'on est sur un tour Où il n'y a pas La Ganymede là La bombe Est pas encore morte Ça c'est dommage Ah il veut quand même Aller mettre Vertu Ok Ouais la bombe Faudrait C'est bon Warpantide devrait pouvoir La tuer avec Flamish Il ne faut pas la laisser Elle a 49 points de vie Et le Sayida Qui a par miracle Un petit peu Proc son Vulbis Vulbis ocre Alors qu'il est en plein milieu Du bordel Il doit bien être content Par contre Niveau infection Ouais si ça va Apparemment Va empoisonner Très fort Et il tape Le Groot peut soigner Les nus Aïe 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 La vertu Elle aide bien Pardon Bon la bombe Ça dégage Ensuite Les barres de points de vie Sont super basse En plus là Il nerfe les soins C'est trop broken Tu mets un Groot Ça soigne Les neutrophes Et en plus Ça nerfe les soins Que vont recevoir Les K-Flip Et l'iop Trop au pay Est-ce qu'en passant Il essaye d'hormap Un peu le Sadie Mais ça c'est pas super utile S'il y avait une classe Qui est inutile À hormap C'est le Sadie Parce que Du moment qu'il a une entité À infecter Il fait son taf Exode Flamish Convulsion Je sais pas Conflagration Flamish Il détacle Il va quand même Le reculer On va fermer tout ça Il a passé avec des PA Mais le plus important du tour Était bien Là il aurait juste pu Caler un petit rayon Doigfou supplémentaire Et attention Il y a aussi cette bombe là En termes de placement C'est quand même très bien Puisque les utrophes Se retrouvent complètement isolés Mais il tient Cet utrophe Il tient Est-ce qu'il va chercher Un Un mouvement tourloupe Je pense pas Ouais voilà C'est ça Il va juste aller taper Là-bas au fond Et il l'entourloupe Son énutrophe Vers là-bas Pour qu'il puisse S'échapper Ok Intéressant L'Ekaflip Qui a 17 PA quand même Mais même avec 17 PA Je pense pas Qu'il soit capable De tuer En mode terre S'il était en mode haut Il l'aurait lâché Mais L'Ekaflip terre C'est pas ce qui tape Le plus fort C'est plus pour le côté utilitaire Il va taper le roublard Carrément Pour pas s'exposer Et finir dans le coin Il a quand même bien tapé En vrai là Par contre le roublard Il a grave bien esquiver le retrait Même pas trop de chance Là mais tant pis Je sais pas S'il a peut-être pas Beaucoup de retrait Mais quand même Eh le roublard Se retrouve un petit peu Mal en point là Il y a 17 PA Par contre c'est Lyop Qui va en subir Les frais ou pas Non C'est tendu cette game Encore une fois C'est pas bon signe Parce que Il y a un sadida Dans la game Parce que Oui on va être les premiers A faire un kill C'est quasi sûr Tu vois Il y a de fortes chances Qu'on arrive à faire un kill Avant eux Mais il y a un putain de sadida Et on connait C'est le scénario Le Lyop Qui aurait pu taper très fort Qui est sous vitalité D'ailleurs le Lyop Il est super mal Ça sent pas bon Cette game Mais bon Ça me surprend pas non plus Si on la perd Vraiment La compo d'en face Je suis surpris Qu'elle ait pas pu se jouer Parce qu'elle est trop bien Mais elle est dure à jouer Après c'est pour ça je pense Allez on infect le totem Et on peut taper un peu Alors après je sais pas Si tout le monde est infecté Pour autant C'est marqué qu'il est infecté Mais ouais Je pense qu'il est infecté Quand même Ouais Bon le Lyotrop Devrait pouvoir soigner les cas En vrai C'est Lyop Qui est le plus dans le mal Parce que les cas Il a pas été tant érodé Que ça lui Là où Lyop lui pente Il est vraiment énormément érodé Parce qu'il est sous double vital Ouais Le croûte qui va débuff Les vitalités Donc là Il a plus que Enfin il a 0 vita en fait Ce qu'il a perd à son tour C'est trop C'est trop comme Sadi et Broken Contre tout genre Y'a un Elio T'essayes de placer le Sadi En map Bah il a juste infecté le totem En vrai Si c'est pas le totem Ça aurait été une autre entité Tu vois Donc il peut quand même jouer Vitalité Le 100 sert à rien Il peut débuff Bref T'as une solution à tout Tu te fais d'opo T'as Harmonie Tu peux soigner Tu peux tout faire A part l'érosion Allez là Va Distrib Et ça va soigner 400 Sur les cas C'est pas assez Mais c'est un bon début Attention les bombes là Les bombes commencent à faire Très très peur Et c'est Lyop Qui est dans le mal Débuff puissance surtout C'est pas que la puissance Le plus important Là c'est l'évite La puissance Bon c'est chiant de la perdre Mais c'est pas le truc Le plus grave Elle a un peu sur Atrait à portage Je m'attendais un petit peu Et il se casse Et là Pour moi C'est terminé pour Solary Vu le placement Sur le terrain Bon y'a les Yotropes Qui pourra refaire des coups de main Mais Les cas peuvent se soigner Un petit peu Mais même pas tant que ça Si Il va décider de jouer Un petit peu offensif quand même Putain il a bien esquivé encore Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Soigner son allié Sûrement C'est vrai que le Roblar Il a pris cher Mais il n'a pas été beaucoup érodé Bon je vois pas comment Solary Remporte cette game Déjà l'autre fois Quand c'est une compo très similaire La compo de Poly On avait fait Matchul C'était excellent Mais Je pense que notre compo Il n'est pas la meilleure Contre les teams Sadida Il a une très belle zone Pugila Mais il est trop loin Il n'a pas de puissance Il n'a pas de PA Ça ne sert à rien Il n'a plus de point de vie Parce que là Il y avait une conquête A mettre là Mais là c'est trop tôt Trop dur Trop dur Après c'est notre compo Surtout je trouve Qui n'est pas off Contre Saïda Mais Je ne sais plus trop Les compos qu'il y avait Mais je pense qu'il y a des compos Qui peuvent s'en sortir Beaucoup mieux Je ne sais pas s'il y a beaucoup Des teams Eniripsa Avec des zéro d'heure Vraiment full rush Mais je n'aime pas Si ça serait assez Allez du soin La classe peut tout faire On vous l'a dit Du placement Du soin Du debuff Des dégâts La classe qui tape le plus du jeu Du retrait Sans ligne de vue Grosse PO Allez Ward Là il faut faire une master Si il veut faire quelque chose Mais je ne vois pas trop Ward qui va décider Taper C'est pas mal Il faut continuer De mettre du bon rythme Mais les cas Il a du mal A soigner les points de vie perdus Il ne joue pas à mode feu Donc il n'y a pas de bail De langue grappeuse Il a le tord Il a le chaton Mais il n'a pas trop De trucs pour soigner Oh Peut-être un move explosion Là Il a des très belles bombes Non Quoique Non je ne pense pas Il va zone d'agmoumang Enfin peut-être Ouais si Il a la portée de là C'est pas mal Ça tape les alliés Lapins ou pas Je ne me rappelle plus Je crois que ça tape les alliés Parce qu'il n'aurait plus Lapins dans le portail Il peut mésaventure dans le portail Je ne sais pas ce que ça donne L'interaction Ça doit être très bizarre Mais il va peut-être Voilà Juste un appel roublard À distance C'est vrai Qu'il y a la musette Le tord Soigner 500 C'est bien C'est pas mal Putain dommage Qu'on ne puisse pas Cumuler les stratèges En vrai C'est ça qu'il devrait faire Imagine là Il appuie là En vrai ce qu'il peut faire C'est Gratter un pugilat sur stratège Et en remettre un autre Pour gratter un autre pugilat Tu vois ce que je veux dire C'est pas mal en vrai Sûrement ce qu'il va essayer De faire dans tous les cas De toute façon C'est un peu le moment ou jamais Oh putain Il a ramené les lios À côté des zones pugilat Ça c'est chiant Pour Solary Ouais je te disais C'est le moment ou jamais De tenter un truc Je pense C'est la dernière chance C'est maintenant Le yop Il a les PA de la Ganymède Les points de vie Sont pas encore trop élevés Alors qu'ils pourront Soigner après Tu sais là tu es Il va encore se soigner Par exemple Il faut tenter un move maintenant Limite je sais pas Tu vois il souffle Les liotropes là Comme ça il se prend pas Les dommages collatéraux Après liotropes S'il prend les dégâts C'est pas trop grave Mais Pour vrai tant pis Ouais liotropes Prend les dégâts Mais je sais pas si Il a la portée aussi Pour moi c'est maintenant là Faut tenter un truc Bon je pense qu'il fait pas de kill Parce qu'il a musée animée Mais Il faut Il faut faire des bye Ouais Même les pédiopes S'il faut mais Voilà Premier pigilat ici Deuxième sur les liot Normalement Voilà Apparemment je sais pas Il remet sa conquête En fait Troisième sur lui Ça le tue Il remet la conquête Il fait le dernier Non il remet pas de conquête Double les pédiopes Non Vertu Vertu ok Il a décidé de pas jouer Le plus offensif du monde Mais c'est pas mal C'est pas mal Il a pris des vrais dégâts Le Roublard Et les neutrophes aussi En plus du cas cette musette Le Sadi va devoir passer En mode soin Il y a encore un coup à jouer Pour Solari C'est mieux que ce que je pensais Mais après c'était le tour On avait les PA de la Ganymede En fait je pense On se fait avoir avec ça Là on a l'impression Qu'on est venu bien Parce qu'on vient de finir Un tour entier Où on avait la team Qui avait full PA Alors que là On va arriver sur un tour Où la team a beaucoup moins de PA On a 3 PA de moins Tout changer Alors est-ce qu'il va réussir A se soigner suffisamment Parce que c'est tellement broken En vrai oui il devrait y arriver Le Groot il soigne Il le colle Après la gonflable Elle re soigne Ah mais cherchez pas Il n'y a rien d'équilibré Sur cette classe Les cooldowns sont super faibles La portée est quasiment infinie Puisque bon L'arbre t'as 8 PO dessus Ou je sais pas quoi Donc en gros ton arbre A 8 2 PO Le Groot après derrière Il a 4 PM Plus son sort en zone Il est super grand Donc tu rajoutes encore De la PO Ah là encore du soin Voilà il a pu soigner Son teammate Sans ligne de vue A 15 km Bref Anti sa 10 Ça bouge pas Ok T'as pas en zone le ward Il est énervé Regarde moi ça Pour une zone rayon de vogue fou 1300 points de vue Il est un peu dans le mal Ah il va décider D'y aller offensivement De toute façon Je pense que c'est pas le choix Il faut Il faut continuer De jouer très aggro Comme le font Solary On est Tout le monde est dans le mal Dans cette game Ouais ça tape pas très fort Forcément Il y a les malus dégâts Avec la capricarelle Moins 24% De dommages On arrivera pas A éliminer Ah c'est vrai qu'il y a Les bombes aussi A s'occuper Ça il a bien fait d'exode Parce que s'il fait pas exode Même avec exode J'ai un peu peur pour lui Mais il y a des bombes Dans le niveau 15 On a peur Les neutrophes Est sous la barre Des 1000 points de vie Là où Solary On a Lyop Qui a 1600 Il a plus de vitalité Par contre Alors attention Est-ce qu'il a prévu un truc Non Il va chill je crois Ouais il va chill Il va soigner Oh attention au crit Sur la destin Attention à les neutrophes Là Ça peut faire la diff Je crois pas qu'il tape Pas assez fort Non Allez Là ils sont fait avoir Un petit peu quand même La team U Alors si tu maintenant Il y a un truc à jouer Il joue pas roulette Là il faut tenter Une roulette La limite Non Allez Faut tenter le kill je crois Il a pas de récord A mon avis Ça m'étonnerait Avec sa façon de jouer Allez 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 Faut jouer là Je sais pas s'il a les dégâts Euh Je crois pas qu'il ait les dégâts Non Ça tape en zone Mes aventures pour retirer des PA Ça le met dans la merde Avec le placement On décide de prendre des risques Parce qu'en gros Il y a la destin des cafés Du tour précédent Qui a failli l'avoir C'est la crise en termes d'HP C'est la crise en termes d'HP Ah la retraite Qui va nous mettre trop dans la merde Je pense C'est même pas forcément Pour les bombes Mais Le Sadi là Qui va pouvoir taper Tranquillement Rassemblement Qui a été demandé Par le pair ward On va essayer d'entamer Cette bombe Si on peut au moins Tuer une C'est vrai que c'est bien Bon cookie Il a 1.2 shield Pour l'instant Faut voir le bon côté des choses Il faut vraiment Que ces cafips Rejouent au moins un tour Il peut pas exode Sous retraite Ça va être trop dur Là je pense Parce qu'encore S'il pouvait exode Mais là Il va falloir trouver une solution Il doit y avoir des trucs à faire Mais je sais pas trop comment Voilà les portails sont bloqués Alors est-ce que le roublard Est-ce que le roublard Est-ce que le roublard est capable De tuer 100 PM d'ici Je suis pas sûr non plus Bon même avec le totem là Il joue pas de thérapie en plus Totem flamish Il sort là Mépris Brimade Il faut pas qu'il se mette en danger non plus Peut-être qu'il veut tuer la bombe En passant Ok la bombe c'est fait Mais encore Justice One Il le laisse là Ok Ça peut être pas mal De le laisser là aussi Parce que là Il est bien placé Pour taper en zone lapement Alors est-ce qu'il a une idée de tour là Bon je pense que c'est impossible De faire un truc avec la bombe Dans un état apesanteur Non Et pas mal cette game Ouais il va lui bloquer le passage Peut-être à la fin Avec une nouvelle bombe Parce que c'est vrai que là Si l'Eka-Fip Il a accès à cette zone lapement Ceux-là-là Ils sont vachement bien Après il peut toujours pousser la bombe Ok ouais Il fait ça comme ça Il sengale ou pas en mode terre Peut-être il la prend vers l'autre Tu sais il sengale l'Eka L'Helio Il rentre dans le portail Il ressort là Je sais pourquoi Je fais ça Mais je sais même pas S'il la sengale De toute façon Je crois que c'est la varante C'est peu l'otage Bah logiquement Il a le sort du coup Ah voilà Là il sort là Il a toujours gêné Mais Il peut pas entre chat non plus Il va faire du retrait sur le Sadi C'est déjà pas mal en vrai C'est pas mal en vrai Bon il aurait dû commencer par l'esprit Mais c'est pas grave Ok c'est pas mal C'est pas mal Et là on a l'Yop par contre Est-ce qu'il peut Corrupt Oh non faut pas qu'il se fasse corrupt le Yop C'est le moment de réagation là Pour le coup c'est vraiment son moment Il a les PA de la Ganymede Il y a des zones pugilat qui peuvent être sympas Est-ce que les trucs peuvent bloquer les portails là Je sais pas C'est un peu le moment là Peut-être même aller sur le Sadi A voir mais Ok il se casse de l'autre côté C'est OP ça en vrai Tant pis s'il peut pousser la bombe Bah il le fera pas Bon l'arragation faut réfléchir là Il y a 100% un truc à faire Mais il faut réfléchir Est-ce qu'il faut aller sur le Sadi ? Il a pas trop de points de vie Est-ce qu'il faut aller sur les neutrophes ? Il a beaucoup moins de points de vie Il y a la bombe en plus à côté Donc ça pourrait permettre de faire deux en un Tu tapes les nus Tu tapes la bombe en même temps Peut-être même la gonflable Il faut jouer offensif là Là c'est le moment où jamais On a enfin un setup bien Là ça se folle En plus c'est très bien Et puis Gila c'est dur à jouer Faut vraiment respecter pour le coup Ok il va créer une zone avec l'IB Précis Et il va mettre Quadra Pugila 1, 2, 3, 4 Il peut hein La bombe en dernier Ah il met une conquête Il en met 3 Du coup il manque 1 PA pour le dernier Mais c'est bien aussi Ok Ok la bombe ça dégage Les neutrophes 800 points de vie Alors ça permet de tuer la bombe C'est bien En termes de pur dégât Je pense qu'il pouvait faire mieux C'est dommage en fait Qu'il ait pas 1 PA de plus 1 PA de plus c'était incroyable 1 PA de plus c'était sûrement un kill Bon au moins la bombe est morte Et il y a quand même les neutrophes qui sont dans le mal Et le Sadi a que 8 PA Alors est-ce que Ward Pantel est capable de taper du 800 ? Je suis pas sûr Après il est collé au stratège Donc peut-être Ah mais il peut pas taper les alliés avec ses sorfeux Les Lyo Non je crois qu'il peut pas Ok il va juste taper Alors est-ce que Ward peut taper 800 ? Et aussi là où il faut faire gaffe C'est que notre shop est dans la merde Peut-être que le roublard pourrait tuer Ah je pense que c'est pas quand même qui tue Et Ward là déjà je pense qu'il a un peu de mal Il peut signer la cure de là sur le totem Je suis pas sûr Il va y avoir un kill bientôt Mais on sait pas encore pour qui Mais c'est la bonne nouvelle pour Solaris C'est qu'il y a 2 personnes dans le mal Donc ça c'est bien Comme ça même s'il y a un trait de kill ou quoi Il y aura un autre dans le mal Ok ok Il peut mettre un portail là-bas Il va prendre un portail vers les cas Il faut taper, il faut taper Virus Est-ce que ça tue ? Oui ça tue Premier kill de récupérer On va pas encore s'enflammer Parce qu'on connait les teams Sadi On le connait ce scénario Pour l'instant on a 3 games de Sadi qu'on a vu A chaque fois c'était ça On faisait le premier kill D'ailleurs on le faisait plus tôt d'habitude Là c'est ton 11 On faisait le premier kill Et après c'était la merde Donc là c'est encore un peu le cas Regarde là pareil Le Yop il va être dans le mal Bon je pense pas qu'il le tue quand même Si Il va peut-être tenter Ah il va tenter je crois Est-ce qu'il le tue ? Mitraille Ça fait proc les chardons ardents 200 HP restants Il meurt pas Ça c'est une très bonne nouvelle Puisque là il va pouvoir rejoindre un dernier tour Et normalement ça devrait être bon là Parce qu'il le Après on tue le roublard Et après il y a le Sadi tout seul Faudra faire gaffe à ça quand même Mais normalement c'est bon Voilà le tourien qui fait du bien Bah je sais pas trop comment on s'est débrouillé Pour aller échouper ces victoires encore une fois Les pugilats Qui ont fait le travail Peut-être ça a manqué un peu de soin en face Ils ont pas eu le temps de se soigner Parce qu'on mettait beaucoup de rythme Bon on va quand même pas parler trop vite 700 HP Un chaton qui va faire du bien En plus il crit là on a de la chance Et normalement il enchaîne sur un autre kill Quoique ouais Mais après c'est peut-être pas le mieux Je sais pas c'est quoi le mieux Est-ce que c'est vraiment de tuer le roublard S'il y arrive Je suis même pas sûr qu'il y arrive Ou est-ce que c'est genre vertu duel Des trucs comme ça Faut qu'il fasse gaffe Il est sous Vita en plus Du coup je pense que le mieux C'est de tuer le roublard Un coup de baguette peut-être Un coup d'arc Un peu de soin Ok on va Vita On va Vita On va pas tuer le roublard maintenant Bon il se doit se dire Qu'il y a eu 3 On arrivera à le tuer Ce serait bien que ce roublard Ne rejoue pas de tour supplémentaire Quand même Ok L'entraide Ah c'est quand même Les games les plus intéressantes Qu'on se dit à chaque fois C'est les games les plus hardcore Ouais double larmes Le gros type Débuff de là il me semble Donc le yop est quasiment mort Mais pas encore Et Ward devrait pouvoir tuer Pour son deuxième kill D'ailleurs au final C'est l'Eutrope Qui fait les finish Il restera le Sayada Tout seul Mais tout seul Il devrait pas aller bien loin Normalement Donc là il débuff Donc là en gros Il est pour l'instant mort Mais si on le soigne Il rejouera Et on va le soigner Donc le yop ne va pas mourir non plus Bon j'ai quand même bien aimé La compo roublard et Nussadi Même s'ils perdent Voilà un petit peu de soin Ils vont concéder Et normalement C'est vrai Ils vont prendre la tête De ces phases de ronde Pour l'instant Il restera deux combats Le prochain à 21h15 Et ensuite à 22h30 Bon.. Pour l'instant